Ça y est, j'ai traversé la France à vélo. C'était la journée la plus dure pour l'instant. Je suis éclaté, vraiment. Bonjour à tous, good morning. Comme vous pouvez vous voir à ma tête, je viens de me réveiller. Il est 8h et je viens de prendre une décision. Normalement je devais faire la suite du voyage en 2 jours. Je viens de regarder l'itinéraire, il me reste 85 km et 1000 mètres de dénivelé. Et du coup, j'ai décidé de le faire en un jour. Je vais pousser ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma traversée. Je me suis dit pour un dernier jour, il me fallait un dernier challenge, un dernier défi. Sachant que j'ai quelques croupatures d'hier. Mesdames et messieurs, ça y est, nous sommes le samedi 19 juin 2021. Et je m'apprête à finir ma traversée de France à vélo. Je suis parti de Bretagne il y a presque deux semaines maintenant. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape. Il me reste 85 km à faire aujourd'hui au-dessus de montagne du Jura. On est parti pour cette dernière étape de la traversée de France à vélo. Je suis à peine parti que j'aperçois déjà à l'horizon, la chaîne du Jura. La motivation de cette dernière journée est au summum. Je suis au top de ma motive, au top de ma forme. Ça y est, on monte. Pour l'instant ça va. Ça monte tranquillou. Alors que je commence tout juste à grimper, je rencontre Serge, un cycliste du coin qui me propose de faire un bout de route ensemble. Je suis parti de Bretagne, de Saint-Brieuc, et j'ai traversé la France. J'ai jusqu'à Belgarde, c'est ma dernière étape aujourd'hui. Il m'accompagne pendant une bonne heure jusqu'en haut de ma première montagne. Et voilà, c'était Serge, mesdames et messieurs. Trop sympa le gars. Je l'ai rencontré il y a... J'ai pas dit borne avant de... quand ça commençait à monter un petit peu. Et puis il m'a dit, vas-y, je t'accompagne jusqu'en haut. Et on a fait bien, je sais pas, ça fait bien 45 minutes, une heure qu'on pédale tous les deux. Ça fait du bien d'avoir de la compagnie, il était super sympa. Je suis arrêté une bonne heure et demie là. Le temps de manger, faire une petite fieste. Il est 15 heures, là c'est reparti. Il me reste encore 45 km cet après-midi, peut-être 50. Elle se mérite cette ligne d'arrivée. Après cette première montée, je pensais avoir fait le plus dur, mais je n'avais même pas encore fait la moitié. Je crois bien qu'on est parti. Allez, let's go ! Bon, ça y est, on a un autre rayon de cassé. À 25-30 bornes de la fin, un autre rayon qui lâche. Heureusement que j'ai réparé le dernier. Espérons que ma réparation tienne les 30 prochains kilomètres. En fait, le problème, c'est dès que je suis sur des routes, des chemins, il y a plein de nids de poules comme là, vous pouvez l'entendre sûrement, avec les rebonds du micro. Le problème, c'est que sur la Rouaria, il y a énormément de poids parce qu'il y a tous mes bagages et que ce n'est pas totalement prévu pour. Les rayons, ils sont sous une tension énorme. Il suffit qu'il y ait un nid de poules, que j'aille un peu trop vite et paf, ça claque. Là, je suis presque arrivé, donc espérons que ça tienne. Regardez, c'est ce genre de chemin. Si c'est mes limites que je cherchais à repousser, je crois que là, on commence à taper dedans. Pour la première fois du voyage, je suis obligé de puiser dans mes réserves. Allez, il y a presque. Il y a presque. 1178 mètres d'altitude, je suis arrivé au bout. Et maintenant, la récompense, 15 kilomètres de descente, tout droit vers Bellegarde, la ligne d'arrivée, je suis trop content. Ça y est, après deux semaines de vélo, je suis arrivé à Bellegarde, la frontière entre la France et la Suisse. C'est là où je me suis fixé ma ligne d'arrivée. C'est un mix d'émotions que je ressens. C'est à la fois la fierté d'avoir réussi à traverser le pays en vélo, mais c'est aussi une petite frustration de ne pas continuer et de pouvoir explorer tout l'Est parce que là j'arrive en plein dans le cœur d'une région que j'adorerais explorer, que je n'ai jamais vraiment exploré. Il y a les Alpes de ce côté-là, la Suisse, plus bas, il y a l'Italie, la Côte d'Azur, tout n'est que des endroits où je n'ai jamais été, ou très peu, et que j'ai très peu exploré et que j'ai envie d'aller voir. Mais c'est la fin du voyage, c'est la fin de cette première étape à vélo. Il y en aura d'autres, je pense, parce que ça m'a vraiment plu, ce long voyage. Et voilà, c'est quand même aussi la fierté qui domine. Ça y est, je l'ai fait quoi. Je suis autant fier d'être arrivé au bout que de ne pas avoir abandonné et d'avoir continué jour après jour à pédaler, même si des fois ce n'était pas facile, des fois il faisait chaud, des fois c'était des paysages pas très intéressants, des fois je me sentais seul. Mais d'avoir poussé à travers l'adversité, à travers la difficulté, c'est ça qui me rend fier d'être arrivé au bout. Et voilà, la fin d'un voyage, sûrement le début de plein d'autres expéditions. Toujours comme ça de toute façon, quand on finit un voyage, ça te pousse, ça te donne encore plus envie de continuer et d'aller encore plus loin, de tester d'autres trucs. Et je compte bien continuer à explorer notre pays, notre continent, l'Europe, mais aussi le monde entier. Et maintenant, après avoir parcouru 1100 km à vélo, je me rends compte aussi que beaucoup de choses qu'on pense impossibles sont en fait que dans notre tête et qu'il suffit de se dire que c'est possible pour pouvoir le réaliser. une fois qu'on se met un objectif et qu'on se dit qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver, qu'on croit en nous et qu'on s'y met jour après jour sans abandonner, c'est comme ça qu'on peut réussir. quoi. Et donc aussi fou que peu importe votre objectif ou votre rêve puisse paraître, peu importe ce que les autres pensent ou s'ils pensent que c'est impossible, si vous, vous pensez que c'est possible et que vous vous mettez à fond pour y arriver, vous y arriverez. Et j'espère que ce voyage peut vous prouver d'une façon ou d'une autre, vous motiver, vous de votre côté, à réaliser vos rêves, à vous lancer dans une aventure. Non, peu importe ce que ça peut être, dans ce qui vous fait kiffer et de vous donner à fond, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, je vais kiffer ma descente, profiter de la fin de mon voyage et de mon arrivée à Belgarde, à la frontière entre la France et la Suisse. Ça y est, j'ai traversé la France à vélo. Et voilà, après 1126 km et 15 jours de vélo, j'arrive au bout de mon aventure, de l'autre côté de la France. J'ai presque l'impression que ça a été peint pour moi ça. 88 km au final et 1350 m de dénivelé, sportif. Je me suis payé une petite chambre d'hôtel, juste au pied de la gare, pour que ce soit plus facile demain parce que j'ai entré à 7h30. Je viens de me réveiller, il est 6h30 et je suis éclaté. J'ai vraiment été aussi fatigué en me réveillant. Le lendemain, j'ai mis mon vélo dans un sac et j'ai pris le train pour rentrer chez moi. C'est parti. J'ai mes sacoches accrochées sur mes épaules et le vélo juste là et je dois tout porter jusqu'à la gare qui est à 500 mètres. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu, j'ai déjà très envie de repartir donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.